Aujourd'hui, je te partage une délicieuse recette de sablés, les lunettes de romans. Allez, c'est parti pour la recette ! Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des lunettes de romans. Ce sont des petits sablés à la confiture. Je vais utiliser de la confiture de framboise pour cette recette. Vous pouvez les faire à la confiture de fraises, à la confiture d'abricots. Ce sont de petits sablés en forme de barque. On peut le voir avec ce moule. Il faut que vous ayez un semoule, que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout sur Amazon et dans les épiceries orientales. Donc, un moule en forme de barque. Alors, cette recette, il nous faudra 150 g de sucre en poudre, 250 g de beurre ramolli. Donc, c'est important que le beurre soit ramolli. 550 g de farine type 45, 2 oeufs. Il nous faudra un sachet de sucre vanier, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, du sucre glace et de la confiture de votre choix. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser de la confiture de framboise. Donc, vous allez voir, c'est une recette qui est hyper simple à réaliser. Je prends un grand saladier et un fouet. Je vais y déposer les 150 g de sucre en poudre, le sachet de sucre vanier, ma petite pincée de sel et je vais casser mes deux oeufs. Donc, un oeuf et j'y ajoute le deuxième. Et je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé le sucre avec les oeufs, je vais maintenant ajouter le beurre ramolli. Et je vais bien mélanger le tout. Donc, le beurre ramolli avec l'oeuf et le sucre. C'est important que le beurre soit ramolli pour justement bien l'incorporer. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, donc j'ai bien incorporé le beurre, on obtient ce mélange. Vous avez vu, pommade. Je vais maintenant ajouter la farine et la levure chimique. Donc, la farine, je vais l'ajouter petit à petit. Je vais l'ajouter en deux fois. J'y ajoute ma levure chimique, une cuillère à café, l'équivalent de 5 g à peu près. Et je vais incorporer petit à petit. Bon, au départ avec le fouet, ensuite je mélangerai le tout à la main. On ramasse délicatement comme ça la pâte. Vous allez voir, elle va se ramasser assez facilement. Donc, j'ai ajouté l'équivalent de 550 g de farine. Une fois que j'ai ramassé ma pâte, je vais la couvrir d'un film alimentaire et la réserver au frais pendant à peu près une demi-heure avant de l'étaler. Après avoir laissé ma pâte reposer à peu près 30 minutes au frais, je vais maintenant l'étaler. Donc, je dépose un petit peu de farine sur mon plan de travail. Donc, je prends une boule de pâte, donc je l'ai divisée en deux. Je vais y ajouter un petit peu de farine sur le dessus. Et je vais la baisser sur à peu près, on va dire, 3-4 mm. Après avoir abaissé ma pâte sur à peu près, on va dire, 3-4 mm, maintenant je vais prendre mon moule en forme de barque. Et je vais découper, donc, mes petits sablés. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Donc, certains que je vais laisser entiers et d'autres que je vais couper dans le centre. Donc, je vais faire deux petits trous ici pour obtenir les lunettes. Donc, il nous faut deux faces, donc une face fermée entière et une face trouée. Pour la face trouée, c'est très simple. Je vais prendre une petite douille et je vais découper des trous sur la face que je dois trouer. J'enlève bien sûr la partie que j'ai trouée. Ensuite, je les dispose sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Et vous pouvez bien sûr les trouer directement sur votre plateau avant de les enfourner. Donc, le mieux est de les trouer directement sur votre plateau de cuisson pour ne pas qu'ils se déforment une fois que vous les prenez. Donc, on les appelle les lunettes de roman parce que ça ressemble à des lunettes. Donc, c'est un sablé en général que l'on fait pour les fêtes, par exemple. Donc là, on a une face trouée et une face entière pour pouvoir former à chaque fois un gâteau. Donc là, il me reste six faces, trois que je vais laisser entières et trois que je vais trouver. Après avoir perforé mes petits sablés en forme de lunettes, je vais maintenant les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une cuisson à peu près, on va dire, de 10 à 12 minutes. Bien sûr, tout dépendra des fours, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà mes sablés une fois sortis du four. Donc, certains que j'ai cuits à peu près pendant 10 minutes. Vous voyez, c'est ceux qui sont plus clairs, 10 minutes, 12 minutes, un peu plus foncées. Donc là, on va les saupoudrer de sucre glace. Donc, il faut les laisser bien refroidir. Donc, je les ai sortis du four, j'ai regroupé tous ceux qui étaient troués et je vais les recouvrir donc de sucre glace. Je vais saupoudrer du sucre glace sur la face de mes biscuits. Après avoir saupoudré du sucre glace sur la face perforée, maintenant, je vais les assembler. Donc, je vais prendre la face qui est fermée, je vais y mettre de la confiture. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise la confiture de framboise. Vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture, même de la pâte à tartiner si vous préférez. Vous voyez, donc, on met de la confiture au centre. Ensuite, on prend une face de notre biscuit et on vient le superposer sur notre face. Donc, ça reste très, très simple. C'est un gâteau des petits sablés que vous pouvez réaliser avec vos enfants. C'est un gâteau que j'aime bien réaliser en hiver. Et voilà, il reste plus juste qu'à les superposer. J'ai terminé de préparer mes lunettes de roman. Ce sont des petits sablés à la confiture, facile à réaliser, idéal pour les fêtes, idéal pour vous goûter. Idéal aussi à réaliser avec vos enfants. C'est une recette vraiment qui est simple, que vous allez réussir à 100%. Mes lunettes de roman sont prêtes et il ne reste plus, bien sûr, qu'à les déguster. Ensuite, je vais vous mettre à présent sur cet biscuit. Merci. 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 Sous-titrage FR ?